Carburants, les consommateurs, peuvent-ils espérer des prix plus bas ? Le ministère de la Transition écologique avait rendu publiques quelques données concernant le cours des prix des carburants lundi 9 octobre. Pour la deuxième semaine consécutive, les prix ont connu une baisse par rapport au mois passé. Le prix du gazole a perdu en moyenne 2 centimes sur 7 jours. Ainsi, son prix est passé sous la barre symbolique de 2 euros. Sur deux semaines, il a perdu environ 5 centimes, une première depuis le début du mois de mai. Les prix du carburant sont indexés en fonction des cours du pétrole. En majeure partie, ce dernier est à son tour régi par la situation géopolitique globale que vit le monde. Les prix des carburants ont connu une première hausse à cause du conflit russo-ukrainien ainsi que de l'inflation qui fragilise la situation économique mondiale. A l'heure actuelle, il reprend son envol suite à l'attaque du Hamas sur Israël. Nous pouvons tous souhaiter aujourd'hui que l'on évite un embrasement régional qui aurait des conséquences politiques importantes et également des conséquences économiques, a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire.